Bonjour à toutes et à tous, c'est une situation sérieuse qui nous attend cette semaine, notamment à partir de mercredi jusqu'à samedi où des chaleurs exceptionnelles vont concerner la Bretagne. Pour un mois de juin, c'est totalement inédit, c'est cette goutte froide qui est à l'origine tout simplement de ce canal qui opère entre le désert marocain et la Bretagne. Et regardez, en seconde partie de semaine, cette masse d'air sera centrée sur notre région. Nous allons connaître vraiment des températures que nous n'avons jamais connues jusqu'à présent au mois de juin. On devrait même s'approcher des journées les plus chaudes de l'histoire en Bretagne. Alors revenons justement à cette configuration technique. Pour votre mardi, on voit déjà ce flux de secteur sud qui se met en place entre des systèmes dépressionnaires faiblement organisés de la péninsule ibérique jusqu'aux Açores et puis un anticyclone présent actuellement plutôt entre les îles britanniques et l'Europe centrale. Côté ciel, c'est le soleil qui prédomine dès le début de journée. Quelques brumes vite dissipées entre le Trégor, l'Argoite et le Menet. Et dans l'après-midi, le soleil s'impose. Quelques cumulus devraient fleurir et bourgeonner, mais de façon discrète entre la mer d'Iroise et la côte sauvage. Et puis ce flux continental qui se met en place avec un vent jusqu'à 40 km par heure. Donc ce canal entre le Maroc et la France, on le voit bien, avec ses couleurs sombres sur l'Espagne. C'était déjà caniculaire cette semaine, notamment durant le week-end, où on a dépassé la barre des 40 degrés et vous le voyez, ça va continuer et remonter jusqu'à nous. Alors côté température, il faut en profiter justement pour les minimales. Pensez à aérer vos pièces puisque les nuits sont fraîches toujours avec 6 degrés pour commencer la journée à Guingamp. 10 pour Plohermel, 10 aussi à Combourg, 12 ici à Brest, 13 à Nantes et 14 degrés à Clisson. Dans l'après-midi, on commence à dépasser très nettement le seuil de la chaleur. Ce sont même des fortes chaleurs pour Machcoul et Clisson avec 30 degrés, 29 à Redon, 27 à Rennes, 25 à Rostronin. C'est plus tempéré près des côtes de la Manche. Il faudra donc se diriger à la plage avec 18 à 22 degrés, même un petit 23 pour Saint-Malo. Alors la suite, on découvre ces cartes qui sont parfois inquiétantes. Alors mercredi du soleil, entre 24 et 33 degrés côté température. Plus on va vers le sud, plus il fait chaud. Jeudi, ces chaleurs se confirment. On atteint les seuils de canicule entre le Morbihan et la Loire-Atlantique. Et puis par la suite, ça se passe de commentaires. Vendredi et samedi, regardez ces températures exceptionnelles. 35 à 39 degrés pour la journée de vendredi. Il n'y aura aucun endroit où vous échapperez à la chaleur. Samedi, la chaleur est très intense sur la Loire-Atlantique, sur l'Ie-Vilaine, sur les Côtes d'Armoire et le Morbihan. Et ça pourrait tourner à l'orage à partir de dimanche. Malheureusement, on reparle de ces cartes inquiétantes dès demain avec Sébastien Decaux. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada